Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous mon look Saint Valentin C'est un look assez naturel parce que mon chéri n'aime pas le maquillage trop voyant Donc j'ai décidé de choisir comme couleur le rose et le doré Le rose parce que c'est une couleur assez neutre qui peut se porter tant dans les tons froids que dans les tons chauds en fonction du rose qu'on choisit Et le doré parce que c'est une couleur qui va un petit peu tout le monde aussi quand la teinte est bien choisie bien sûr Pour la coiffure j'ai décidé d'attacher mes cheveux parce que c'est ce qu'ils préfèrent Mais j'ai décidé d'ajouter un petit peu d'originalité en faisant une coupe style année de nantes avec un petit peu de fantaisie on va dire L'avantage quand on attache ses cheveux c'est que le visage est bien dégagé donc ça permet de bien le mettre en valeur Et alors ce qui est assez beau c'est de mettre des boucles d'oreilles un petit peu pendantes comme celle-ci Du coup j'ai enlevé le collier que j'avais dans la vidéo parce que du coup ça faisait un petit peu trop Donc voilà j'espère que cette vidéo vous plaira, que c'est un look qui pourra vous inspirer pour votre propre soirée de Saint-Valentin Ne stressez pas trop, il ne faut pas nécessairement acheter des cadeaux, l'important c'est de passer du temps ensemble Que ce soit avec votre chérie ou vos amis parce que ça peut être tout aussi agréable de passer une soirée avec vos amis célibataires Donc voilà je vous souhaite une bonne Saint-Valentin et profitez bien de ce temps là pour vous chouchouter ou chouchouter votre chérie ou vos amis Bisous Je commence le maquillage cette fois-ci par les yeux parce que je vais utiliser une palette de chez Urban Decay Où l'ombre à paupières a tendance à chuter un petit peu en dessous des yeux Ce que je trouve pas très agréable donc je vais d'abord commencer par les yeux avant de faire le teint Et pour être sûre que l'ombre à paupières soit bien fixée je vais utiliser une base pour paupières de la même marque Que je vais appliquer sur toute la paupière mobile en tapotant avec mes doigts Et je vais également l'appliquer après en étalant sur le contour et un petit peu en bas des yeux Là où je vais aussi appliquer de l'ombre à paupières par la suite Je vais utiliser le pinceau qui est donné dans la palette Et je viens appliquer la couleur limite sur toute ma paupière Et pour bien délimiter le coin de ma paupière je vais utiliser le petit carton de l'échantillon de base pour paupières Et je vais venir appliquer la couleur limite sur toute ma paupière mobile C'est un rose assez clair et mat J'ai choisi une couleur rose poudrée car ça convient à toutes les couleurs des yeux Après vous pouvez jouer sur les différentes couleurs de la palette Donc le doré ça va très bien sur les yeux bleus Les couleurs un peu plus cuivrées vont très bien sur les yeux verts Et je viens également l'appliquer en ras de cils dans le bas avec l'autre côté du pinceau qui est plus plat Et donc je continue l'application sur mon autre oeil Et ensuite je viens estomper un petit peu sur le haut de la paupière mobile et sur les coins Une fois que j'enlève le petit carton Je continue le maquillage des paupières avec la couleur Trick de ma palette C'est une très belle couleur dorée que je vais appliquer sur le milieu de ma paupière Avec la partie la plus large du pinceau Et vous pouvez jouer sur les teintes plutôt chaudes et plutôt froides qu'il y a dans la palette Pour savoir si vous avez une teinte froide Vous regardez vos veines, si elles sont bleues vous êtes une teinte froide donc plutôt rosée Et si vous avez les veines vertes vous êtes une teinte plutôt dorée Donc il va falloir utiliser des teintes plus chaudes Ensuite j'applique la même couleur en ras de cils inférieur avec l'autre côté du pinceau qui est plus plat Une fois les yeux terminés je vais passer au teint Donc j'utilise un fond de teint de chez Maybelline, un Fit Me Matte Il est assez couvrant mais fluide à la fois C'est vraiment un très bon fond de teint, il a une bonne tenue Et je l'applique avec mon pinceau visage de chez Riel Techniques Je tapote un petit peu de fond de teint sur tout mon visage Et je viens lisser avec mon pinceau de l'intérieur du visage vers l'extérieur Pour couvrir toutes les petites différences de couleurs qu'il y a sur mon visage Ensuite pour l'anti-cerne j'utilise aussi la même marque Donc chez Maybelline le Fit Me en teint 35 Et je viens l'appliquer en dessous des yeux mais également sur mon nez, au-dessus de ma bouche Et sur mon front pour apporter de la lumière au visage Et corriger les petites différences de couleurs qu'il y a autour des lèvres Et je tapote avec mon Beauty Blender pour bien étaler le produit sans perdre la couvrance Je vais réaliser un petit peu de contouring à l'aide d'un correcteur de chez Elegirl En teinte noisette Je viens l'appliquer sur tout l'extérieur de mon visage Les parties où je veux affiner un petit peu Donc en dessous des pommettes, en dessous du menton et au-dessus du front Et je viens estomper la couleur avec mon pinceau pour visage Toujours de chez Riel Techniques Musique Donc après avoir corrigé toutes les petites imperfections Et avoir redessiné mon visage Je fixe mon teint à l'aide d'une poudre de chez Laura Mercier C'est une poudre libre pour le visage qui est transparente Et elle est vraiment géniale Elle donne une peau de velours Et elle vient vraiment fixer le maquillage Sans donner un effet trop mat au maquillage Allez et je l'applique sur le centre de mon visage A l'aide de mon Beauty Blender Car c'est la partie qui a tendance à briller le plus vite Et là où je veux vraiment fixer le maquillage Pour le blush, j'utilise un blush de chez Slick En couleur rose dorée Donc vraiment dans les teintes que j'avais envie d'utiliser aujourd'hui Il est très beau car il a ce côté rose Mais le doré permet de donner ce petit côté illuminateur Et je l'applique avec un pinceau pour blush Pour mes sourcils, je viens les dessiner à l'aide d'un crayon à sourcils de chez Slick Je dessine des petits traits à l'intérieur de mon sourcil Et je viens redessiner la ligne naturelle de mon sourcil Une fois le crayon appliqué, je brosse un petit peu pour donner un effet plus naturel Et je redessine également une autre source Une fois les sourcils faits, je vais continuer les yeux J'utilise d'abord un recourbe-cil Pour donner un petit peu plus de courbe à mes cils Avant d'appliquer mon mascara volumisateur Donc j'applique mon mascara toujours en zigzag Et puis je viens étirer les cils En plaçant ma brosse verticalement J'ai choisi d'utiliser une brosse un peu plus large Pour un effet volume plus intense Et j'applique des couches jusqu'à ce que j'atteigne le volume désiré J'applique également toujours un petit peu de mascara sur mes cils inférieurs Pour la bouche, j'utilise d'abord ma bio oil Mon chouchou du moment pour hydrater mes lèvres Car je vais utiliser un gloss mat hyper asséchant De chez Slick Que je vais appliquer directement avec la brosse qu'ils ont fournie Elle n'est pas très pratique Mais si on fait bien attention On s'est réalisé un joli contour sans utiliser de crayon Donc je viens d'abord appliquer le produit au centre de ma bouche Et j'utilise vraiment la pointe pour dessiner le contour C'est un gloss mat qui tient des heures et des heures Mais il faut vraiment bien hydrater la bouche avant Sinon vous allez vous retrouver avec une bouche en plastique Donc une fois le maquillage terminé Je passe à la coiffure J'ai décidé d'attacher mes cheveux Et d'ajouter un peu de fantaisie En réalisant une petite coiffure style d'année 90 Donc j'utilise un peigne avec plusieurs types de dents Et je viens séparer l'avant de ma tête de l'arrière En réalisant une ligne assez propre Je sépare mes cheveux en dessinant des lignes diagonales Pour donner un effet géométrique à la coiffure Et je viens attacher chaque séparation à l'aide de tout petits élastiques C'est un peu comme les élastiques qu'on utilise pour faire les bracelets Qui étaient à la mode les deux derniers étés Ici j'en avais des brins clairs Mais vous pouvez choisir n'importe quelle couleur J'en avais des brins clairs Ensuite je viens attacher toutes mes petites couettes Sur le dessus de ma tête Soit vous pouvez laisser vos cheveux comme ça Donc en demi-queue Mais moi je vais continuer à les coiffer Donc je vais appliquer un spray pour les boucles de chez John Frida Qui va me permettre de redessiner un petit peu la boucle Avant de la coiffer Donc vous pouvez garder la coiffure comme ça Mais moi je vais les attacher un petit peu plus haut Donc j'attache l'arrière de mes cheveux à l'aide d'un élastique classique Et je vais en faire une queue assez haute Pour donner un certain volume à la coiffure Ensuite je vais prendre une petite mèche de cheveux Pour cacher l'élastique qui m'a permis d'attacher les petites couettes Et je viens le fixer à l'aide d'une petite pince Voilà à quoi ressemble la coiffure Mais comme j'ai beaucoup de petits cheveux à l'avant Je vais venir coiffer les petits cheveux à l'avant du visage J'en ai pas mal Et j'utilise pour ça un gel brun de chez Pink Que je vais appliquer à l'aide d'une brosse à dents Pour vraiment bien remettre en place tous ces petits cheveux Les petits cheveux qui dépassent dans les couettes Également ceux sur le contour du visage Il faut vraiment pas mettre beaucoup de produit C'est juste pour redessiner un peu On veut pas un effet cartonné Voilà à quoi ressemble le look final Maquillage et coiffure Je vous souhaite une excellente sa valentine Profitez bien et à bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titrage ST' 501